Bonjour tout le monde, nous voici à nouveau avec l'archange Gabriel pour obtenir des messages de sa part. Pour cette vidéo, nous allons nous adresser aux Capricornes pour juin 2023. Que va-t-il ? Quelles sont les énergies pour juin 2023 pour nos amis Capricornes ? Message de l'archange Gabriel. J'en preuve une autre langue. Alors je rappelle à tous que je ne suis ni tarologue ni astrologue. J'entends l'archange Gabriel dans ma tête depuis septembre 2021. Si vous voulez savoir comment il est arrivé dans ma vie, il faut regarder la première vidéo de la chaîne. Ouh les Capricornes, ils vont avoir la grâce, la grâce divine, malgré des larmes qu'ils vont verser. Pas forcément, j'en tire une autre. C'est quoi cette histoire de larmes, Gabriel ? Ils vont peut-être pleurer de joie, ils ne sont pas obligés de pleurer de chagrin. Hop là, celle-là s'est retournée. L'acceptation des choses. L'acceptation des choses. La grâce. La beauté. L'envol. Quelque chose de... Un envol vers quelque chose de nouveau, maybe ? Non ? Ils vont verser des larmes ? Mais pourquoi ils vont verser des larmes ? Hop là, je prends celle-ci. Ouverture d'esprit. On dit alors, tu ne sais pas quoi dire. Non, je ne sais pas. Je prends une autre carte. La dernière. Un choix. Un choix. Ah ! Alors, s'ils ont un choix à faire, ils vont peut-être verser des larmes par rapport à ce choix. Pas forcément. Non ? Ça peut être des larmes de joie. Ah d'accord, des larmes de joie. Je continue derrière. La générosité. Le repos. L'enthousiasme. Bah, Gabi, j'arrête de... Je prends celle-là et puis on arrête. Parce qu'on ne va pas faire tout le jeu, c'est ça que je veux dire. L'harmonie et l'intention. Bon, j'arrête. Celle-là, elle est à l'envers. Donc, c'est bon. Alors, on remet tout ça comme il faut. L'ouverture d'esprit. Ils vont s'ouvrir vers quelque chose de nouveau, c'est ça ? Et ils vont accepter la grâce divine. C'est ça ? D'accord ? L'intention. Alors, l'intention de faire quelque chose, ça va leur apporter l'harmonie, l'enthousiasme. En même temps, peut-être après une période de repos. Et ils ont la générosité qui vient vers eux. Donc, ça va bien se passer pour eux. C'est ça ? Il dit oui, c'est ça. Et le choix. Ils vont avoir un choix quand même à faire. Ils auront le choix, en fait, d'aller vers... Dans un chemin ou dans un autre. C'est ça ? D'accord. Alors, par contre, Gabi. Bah, ce choix, de toute façon, il va leur apporter l'enthousiasme et l'harmonie. Vous ferez le bon choix. Les larmes, là, Gabi, ça m'embête un peu. Mais ça va bien se passer. Ça peut être des larmes de joie. C'est tout. Ça peut être aussi de la tristesse. Ça peut être le passé, aussi. D'accord. Ne vous inquiétez pas, c'est ça. Est-ce qu'on peut éclaircir cette carte, quand même ? Alors, avec quel jeu ? L'oracle des miroirs ? D'accord. Donc, on essaye d'éclaircir l'histoire des larmes, là. Hein ? Je pense à là ? Ah, il y a eu des choses qui ont pris du retard. Ou alors, vous allez prendre votre temps pour vous décider à faire votre choix. Ou alors, vous avez versé beaucoup de larmes et c'est ça qui va vous obliger à faire un choix. Et c'est ça ? D'accord. Bon, moi, tant qu'il ne me dit rien, c'est que je le dis bien. Il veut. De toute façon, c'est lui qui me fait dire. Alors, l'énergie masculine. Soit vous êtes un homme, soit... Soit quoi, Gabi ? Soit il y a quelqu'un qui a été loyal envers vous. Il y a le retour de quelqu'un du passé. Pas forcément. Mais les choses changent, la roue tourne. Ça confirme le choix. Il y a un choix pour du changement. C'est ça ? Ça ne me dit pas pour les larmes, Gabi. Ah, ou alors, la personne peut verser des larmes parce qu'elle peut s'en vouloir de quelque chose. Parce qu'elle n'est pas restée loyale par rapport à quelqu'un. C'est ça ? C'est ça qu'il me dit. La personne n'est pas forcément restée loyale par rapport à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'elle peut verser des larmes parce qu'elle s'en veut. C'est ça ? Alors là, la tranquillité, je ne vais pas la mettre là, moi. Je vais la mettre plutôt là. Le choix va apporter la tranquillité. Avec le changement qui apporte la tranquillité. D'accord. Tu continues avec ce jeu ? Allez, pour les amis Capricornes, pour juin 2023. Ah, c'est ça, les larmes. Peut-être que vous regrettez par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Vous avez peut-être des regrets. Et donc, ça vous rend triste par moments. Mais vous avez l'enthousiasme qui arrive, les amis. L'enthousiasme, ça va être bon. Alors, il y a eu des jalousies. Ça a pris beaucoup de temps, les jalousies. Vous avez été accusé de certaines choses. C'est ça, hein ? Ça a pris beaucoup de temps. Mais là, vous allez faire quelque chose de nouveau. Ça va... Ben, quelque chose de nouveau, ça va correspondre au choix que vous allez faire. Vous allez faire un choix entre deux possibilités. Ou plusieurs. Et puis, c'est tout. Il me dit. Je prends un autre jeu. Alors, quel jeu je prends, Gabi ? Celui-là ? Celui-là. Allez, pour les amis Capricornes. Ça va aller tomber. Je la prends, non ? Oui ? Je ne la prends pas. Mais comme j'en ai envie, je la prends. D'accord. Je m'en doutais un peu. Les options. Ah, faites de l'abondance. Ça va être l'abondance. Les options. Vous avez encore le choix. Toujours le choix. Hop là. Alors, les préparatifs portent leurs fruits. Il n'y a plus rien ici. Ah, le plus est vide. Vous allez lâcher quelque chose, les amis. Quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Donc, vous allez partir vers autre chose. Ce qui confirme l'ouverture sur autre chose, là. Et ce qui confirme le choix. Vous allez avoir le choix de... Peut-être plusieurs possibilités de nouveautés. D'accord. Et les préparatifs portent leurs fruits. Vous avez préparé des choses ? Pas forcément. Mais certains, oui. Il y en a qui prépare des choses. Et ça va porter leurs fruits. Bon, ben si vous aviez quelque chose en préparation, ça va marcher. Fructifier. Ça va arriver. Allez, on continue. Pour les Américains, c'est encore un juin 2023. Les messages de l'archange Gabriel. Ce souvenir. Bon, certains seraient encore dans la nostalgie du passé, peut-être. Non ? Non ? Ils sont attirés par le chant de la baleine ? Non, c'est le chant des sirènes, Gabi. Qu'est-ce que c'est bête ? C'est pas ça. Il y en a qui chantent, c'est ça ? Ah, il y a certains qui regardent la vidéo, peut-être sont des chanteurs ? Non ? Ils se souviennent du bon temps ? Ils se souviennent de leur souffrance ? Et ils en souffrent ? Mais ça va aller, ça va passer. D'accord. L'adaptabilité, pardon. Vous allez vous adapter à la nouvelle situation, de toute façon. Il n'y aura pas de problème. Mais vous sortez d'une période d'isolement, c'est ça Gabi ? Vous avez été, même si vous étiez entouré ou accompagné, vous étiez quand même dans votre tête et votre cœur. Vous vous sentiez seul et abandonné. Vous étiez en isolement. Et donc là, vous allez en sortir. C'est ça, hein ? D'accord. Je continue ? J'arrête avec ce jeu. Je prends celui-là ? Allez, on prend celui-là. Est-ce qu'il faut qu'il se pose une question ? Alors, il me dit oui, alors non, mais ils peuvent. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous poser une question pour avoir la réponse avec le tirage de la carte. Sinon, vous allez simplement avoir le message de la Franche-Gabrielle. Si vous avez une question, n'hésitez pas, vous la posez. Et on va voir ce que ça vous donne comme réponse. Hop là. C'est bon ? Demandez à vos anges. Ben, c'est bien malin, ça, Gabi, comme réponse. Justement, c'est toi l'ange. Alors, on attend ta réponse, Gabi. Il y en a qui se posent trop de questions. Ah, ben oui. Là, vous vous posez une question, mais en fait, il y en a qui s'en posent beaucoup. Donc, à chaque fois que vous vous posez une question, demandez à vos anges, c'est ça ? Et vous aurez la réponse d'une manière ou d'une autre. Pas forcément tout de suite. Mais ça peut être justement en regardant une vidéo, en se promenant. Enfin, peu importe. Vous aurez certainement des réponses en regardant des choses telles qu'elles sont. Vous avez des signes qui apparaissent, c'est ça ? Je continue avec ce jeu ? Ben, pour compléter la réponse à la question, là, puisque... Ceux qui se sont posé une question, Gabi, ils n'ont pas la réponse. Là, juste demandez à vos anges. Il faut faire en quoi ? Encore un tirage ? Mais pas avec ce jeu. Oui, alors non, mais comme je le veux, on va le faire. D'accord, non. Pour ceux qui s'étaient posé une question tout à l'heure, là. Alors, la réponse à la question, à part demander à vos anges, pour moi, c'est pas une réponse. Enfin, pas vraiment. Je ne vais pas me tromper, ça vous parle peut-être. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si ça vous convient. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Je ne prends pas tout ça. Oui, alors non, mais je peux. Je prends tout ça. D'accord, bon, je prends tout ça. Je vais prendre tout ça. Attendez-vous à un signe. Non, ben c'est bien. Occasion favorable. Eh ben, c'est parfait, c'est une occasion favorable pour eux. Le moment idéal. Agissez. Oui, ah, là, voilà la réponse à la question, Gabi. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas trop tôt, hein. Oui, un grand oui, les amis. Et c'est si vous y croyez. Si vous y croyez, ça va marcher. Si vous y croyez. Un grand oui pour la réponse à votre question. Et je vous redis. Les cartes, agissez. C'est le moment idéal. Une occasion favorable va se présenter à vous. Attendez-vous à un signe. Et n'hésitez pas, demandez à vos anges. Ah ben, écoutez, il n'y a pas mieux, hein. Il n'y a pas mieux, Gabi. C'est bon pour ce tirage ? Pour ces messages ? On dit bientôt, bientôt. On dit bisous, bisous à tout le monde. On est à bientôt pour une prochaine vidéo. D'accord, oui, voilà. J'ai l'impression que j'ai parlé un peu vite. Alors, ce qui n'est pas le cas dans chaque vidéo. Donc, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui regardez et qui êtes speed, c'est ça ? C'est juste un petit message et un signe. Attendez-vous à un signe, c'est ça ? D'accord. Voilà, bisous, bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo.